Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de votre formation en Python. Aujourd'hui, nous allons voir les boucles. Mais avant de voir les boucles, nous allons voir les listes car nous allons souvent les utiliser dans les boucles. Une liste en Python est une structure de données qui permet de stocker une collection ordonnée d'éléments. Ces éléments peuvent être de n'importe quel type de données, comme des entiers, des chaînes de caractère, des floats ou même d'autres listes. Les listes sont très polyvalentes et largement utilisées dans la programmation en Python. Voilà comment créer une liste en Python. Donc nous allons l'appeler maList égale. Pour déclarer que c'est une liste, nous allons ouvrir les crochets. Puis nous allons mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Dans cet exemple, maList est une liste contenant les entiers de 1 à 5. Vous pouvez accéder aux éléments individuels d'une liste en utilisant leur indice, c'est-à-dire leur position. Les indices commencent à 0 pour le premier élément, 1 pour le deuxième et ainsi de suite. Par exemple, si je fais print maList, entrecrocher l'indice, donc la position que je veux, si je veux afficher le premier élément de la liste, je vais mettre 0 et non 1. Je lance le programme et nous obtenons bien le premier élément de la liste. Les éléments d'une liste peuvent être modifiés après leur création. Par exemple, maList, on va modifier le troisième élément. Donc le troisième élément, nous mettons 2 égale 10. Print maList, je lance le programme et nous avons bien 1, 2, 10, 4, 5 au lieu de 1, 2, 3, 4, 5. Nous pouvons ajouter des éléments. Pour ajouter un élément à une liste, on utilise la méthode append. Alors nous l'utilisons comme cela, on va effacer ça, maList.append. Nous mettons 4, on lance et nous obtenons le 4 à la fin de la liste. Pour supprimer un élément, nous allons utiliser del. On va supprimer le append, del, maList et nous allons dire que nous allons supprimer le troisième. Donc nous allons mettre 2. Là, je garde bien mon print de maList. Je lance et nous avons bien perdu le 3 de maList. Ensuite, il y a une autre méthode. C'est pour enlever les occurrences. Donc nous allons faire maList.remove. Nous allons supprimer la première occurrence de 2. Print maList. Alors on va juste clear un petit coup ici. Pour en dire voir clair. Voilà. Donc nous avons commencé par la première ligne qui est maList. Nous avons déclaré maList avec 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième ligne, nous avons supprimé l'élément 3 qui est en troisième position. Donc nous l'avons marqué 2. Dans la troisième ligne, nous avons fait un print de maList pour afficher le résultat. Dans la cinquième ligne, parce que oui, j'ai sauté une ligne, nous avons fait remove 2. Ce qui a supprimé la première occurrence de 2. Nous avons fait un print de maList. Et nous avons bien vu qu'il n'y avait plus de 2. Les listes supportent de nombreuses opérations, comme la concaténation, la répétition et le slicing. C'est-à-dire extraire une partie de la liste. Liste 1 égale 1, 2, 3. Liste 2 égale 4, 5, 6. On va commencer par la concaténation. Conca égale liste 1 plus liste 2. On va print conca, faire un clear. Et voilà, nous avons concaténé les listes. Maintenant, ça ne forme plus qu'une seule liste qui s'appelle conca. Ensuite, il y a la répétition. Rep égale liste 1 fois 2, print rep. Et là, nous avons bien la liste 1 qui est répétée 2 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, nous avons le slicing. Donc, extraire une partie de la liste. Nous allons faire sous-liste égale conca 2, 2, 5. Alors, juste, il faut que je la redéclare. On fait un print de sous-liste. Et nous obtenons 3, 4 et 5. Donc, la sous-liste est égale à l'indice 2 inclus jusqu'à l'indice 5 non inclus de conca. Dans sous-liste, on obtient 3, 4 et 5. Bien, maintenant, revenons sur les boucles. Les boucles sont des structures de contrôle fondamentales en programmation. Elles permettent d'exécuter un bloc de code de manière répétée tant qu'une condition spécifiée est vraie. Python offre deux types de boucles. La boucle FOR et la boucle WHILE. Commençons par la boucle FOR. La boucle FOR est utilisée pour itérer sur une séquence d'éléments. Comme une liste, un tupper, une chaîne de caractère, etc. Elle est particulièrement utile lorsque vous connaissez à l'avance le nombre d'itérations à effectuer. Voici la structure générale d'une boucle FOR en Python. Nous aurons FOR, ELEMENT, IN, SÉQUENCE, deux points. Et à l'intérieur, nous aurons le bloc à exécuter. ÉLEMENT prend successivement chaque élément de la séquence à chaque itération. Séquence peut être une liste, un tupper, une chaîne de caractère, etc. Supposons que vous ayez une liste de noms. NOM égale, on déclare la liste. ALICE, BOB, CHARLIE, DAVID. Vous pouvez utiliser une boucle FOR pour parcourir cette liste et effectuer une action pour chaque nom. FOR, NOM au singulier, IN, NOM au pluriel, PRINT, BONJOUR, et nous allons prendre NOM. Dans ce cas, NOM va être appelé à chaque itération. Donc en gros, jusqu'à que la liste soit lue en entier. Je fais CLEAR, puis LANCER, et nous obtenons bien BONJOUR ALICE, BONJOUR BOB, BONJOUR CHARLIE, BONJOUR DAVID. Nous avons la fonction RANGE. La fonction RANGE est souvent utilisée avec les boucles FOR pour générer une séquence de nombre. Par exemple, FOR I IN RANGE, RANGE fonctionne comme une liste, c'est-à-dire que le premier indice est 0. Donc là, nous aurons 0, 1, 2, 3, 4, nous faisons PRINT, I. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, car nous aurons 5 éléments, et comme le premier élément est 0, ça fait bien 0, 1, 2, 3, 4. Si vous avez besoin à la fois de la valeur et de l'indice de chaque élément dans une liste, vous pouvez utiliser la fonction ENUMERATE en conjonction avec une boucle FOR. Par exemple, je vais reprendre les noms FOR I, NOM, au singulier, IN ENUMERATE, NOM, au pluriel. Là, nous ferons un PRINT NOM I, qui rajoutera 1 pour chaque itération de point NOM. Je vais écrire un petit coup, je lance, et nous obtenons NOM I, ALICE, NOM II, BOB, NOM III, CHARLIE, NOM IV, DAVID. Car à chaque itération, I prend plus 1. En résumé, la boucle FOR est un outil puissant pour parcourir et agir sur des séquences d'éléments en Python. Elle est utilisée lorsque vous connaissez à l'avance le nombre d'itérations nécessaires. Si vous avez des questions supplémentaires, ou si vous souhaitez en savoir plus sur un aspect particulier, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Passons maintenant à la boucle WHILE. La boucle WHILE est une structure de contrôle qui répète un bloc de code tant qu'une condition est validée comme vraie. Voici un exemple basique pour illustrer son fonctionnement. Donc on va effacer tout ça. On va mettre compteur, égal 0, while, compteur, inférieur à 5, print, compteur, nouveau compteur. Nous mettons compteur, plus, égal 1. Alors on pourrait aussi écrire compteur, égal, compteur, plus 1. Ça reviendrait au même que compteur, plus, égal, 1. C'est juste une version simplifiée. Donc on va lancer ça. Nous obtenons compteur vaut 0, compteur vaut 1, compteur vaut 2, compteur vaut 3, compteur vaut 4. Revoyons un peu le code ensemble. Compteur, égal 0, initialise une variable appelée compteur à 0. While, compteur, inférieur à 5, indique que tant que compteur est inférieur à 5, le bloc de code suivant doit être exécuté. Print, compteur, vaut, compteur, affiche la valeur du compteur à chaque itération. Compteur, plus, égal, 1, incrémente le compteur de 1 à chaque itération. Alors on peut l'incrémenter de 2. Nous compterons de 2 en 2. Voilà, compteur vaut 0, compteur vaut 2, compteur vaut 4. Il est crucial d'initialiser les variables qui sont utilisées dans la condition de la boucle while. Si elles ne sont pas correctement initialisées, la boucle pourrait ne jamais s'exécuter du tout. A l'intérieur du bloc de code, vous devez vous assurer que la condition à laquelle la boucle est liée finira par être fausse. Sinon, vous pourriez vous retrouver avec une boucle infinie. Vous pouvez utiliser les instructions BREAK et CONTINUE pour contrôler le comportement de la boucle. Nous allons voir ça tout de suite. L'instruction BREAK est utilisée pour sortir immédiatement d'une boucle sans attendre que la condition de la boucle soit remplie. Cela peut être utile lorsqu'une certaine condition est satisfaite et que vous n'avez plus besoin de continuer l'itération. Voici un exemple pour illustrer son utilisation. FOR I IN RANGE 10 Dans ce cas, la boucle FOR ITÉRERA sur les chiffres de 0 à 9. Cependant, dès que I atteint 5, l'instruction BREAK est exécutée et la boucle est immédiatement interrompue. Donc, si on lance le programme, on voit bien que ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Nous sortons bien dès que I est égal à 5. Maintenant, passons à l'instruction CONTINUE. L'instruction CONTINUE est utilisée pour passer à l'itération suivante d'une boucle sans exécuter le reste du code dans le bloc de la boucle. Cela peut être utile lorsqu'une certaine condition est satisfaite mais que vous souhaitez continuer à itérer. Alors, on va voir un exemple. On va supprimer tout ça. FOR I IN RANGE 10 IF MODULO 2 égale égale 0 CONTINUE. On sort de l'instruction IF INT I. On va cliquer un petit coup. On lance le programme et nous obtenons 1, 3, 5, 7, 9. Car dans ce cas-là, la boucle FOR ITÉRERA sur les chiffres de 0 à 9. Cependant, lorsque I est paire, c'est-à-dire I MODULO 2 est strictement égal à 0 est vrai, l'instruction CONTINUE est exécutée, ce qui fait passer à l'itération suivante sans exécuter le print I. Revenons à notre boucle WHILE et nous allons voir un cas pratique avec NOMBRE égale 0. WHILE NOMBRE inférieur ou égal à 10. NOMBRE égale INT INPUT entrer un nombre supérieur à 10. On sort de la boucle INT. Bravo, vous avez entré un nombre supérieur à 10. On indique le nombre. Petite explication sur ce qu'il se passe. NOMBRE égale INT INPUT entrer un nombre supérieur à 10. On va déjà voir le INPUT. Le INPUT invite l'utilisateur à entrer un caractère, une chaîne de caractère, un entier. Il faut qu'il entre quelque chose. A savoir qu'un INPUT, le résultat est toujours une chaîne de caractère. Donc nous allons la convertir en entier en utilisant la fonction INT. Donc si nous regardons bien cette ligne, NOMBRE égale CROSSFORMER en entier la chaîne de caractère INPUT, qui sera le résultat d'entrer un nombre supérieur à 10. Là, on peut lui mettre un print. VOTRE NOMBRE est inférieur à 10. On lance. Si on met 9, VOTRE NOMBRE est inférieur à 10 parce que ça rentre dans la boucle. Et vu que nous n'avons pas mis de nombre supérieur à 10, la boucle continue. Si nous mettons 11, bravo, vous avez entré un nombre supérieur à 10. Il nous dit qu'on a marqué 11. Félicitations. Nous sommes sortis de la boucle car la condition est fausse. Nous en avons fini avec les boucles. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les fonctions. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. A bientôt.